Peut-on être exonéré d'une plus-value sur la résidence principale alors qu'on n'a jamais vécu dedans ? Voilà la question que j'ai reçue d'un membre de la communauté et je me propose de l'aborder aujourd'hui si jamais tu te poses également la même question. On commence tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne d'Etna Investissement Immobilier. Je suis Céline Medéou, épouse Dorido. Je suis l'imopreneur, une personne qui fait du business avec l'immobilier qui gagne véritablement de l'argent tous les mois. C'est ce que je t'apprends à faire au travers des contenus de cette chaîne qui sont complètement gratuits et également au travers de mes formations et de mes accompagnements. Alors si le sujet t'intéresse, je t'invite tout de suite à t'abonner à la chaîne. Abonne-toi pour ne pas rater mes flux de publication et donc active ta cloche de notification. Deuxième chose, regarde dans la barre de description de cette vidéo, tu trouveras des liens très intéressants si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne ou si tu y étais déjà. Va télécharger le nouveau e-book que j'ai concocté pour vous, fraîchement édité pour vous qui te donne les dix commandements de l'investissement immobilier rentable. Dix règles, dix règles d'or à suivre. Si tu te poses des questions, si tu démarres dans l'immobilier ou si tu y es, tu as déjà acheté une ou deux fois, va voir si tu es en règle avec ces commandements-là ou si tu as des points d'amélioration. On en a toujours d'autres. Je pense que ça peut être une bonne chose. Notamment, j'ai abordé sur un des commandements le point sur les diagnostics énergétiques, enfin tout le dossier de diagnostic technique. En tout cas, je te laisse aller regarder en description de cette vidéo. Tu cliques sur le lien et tu vas télécharger ce e-book-là. Lis-le du fonds en comble pour en servir tous les sens et pouvoir t'aider dans tes investissements. Alors, comme je le disais, on va aborder aujourd'hui cette question-là que j'ai eue, qui est de savoir, alors attendez, j'ai fermé. Peut-on être exonéré d'une plus-value sur la résidence principale alors qu'on n'a jamais vécu dedans ? Est-ce qu'on peut être exonéré ? On achète une résidence principale, donc on dit à la banque qu'on va vivre dans le bien, ok ? Donc, elle nous fait un crédit pour acheter la résidence principale. Est-ce que du coup, on peut, quand on décide de revendre cette résidence principale, si on fait une plus-value, est-ce que cette plus-value-là, elle serait considérée comme plus-value de résidence principale et auquel cas, on n'aura pas d'imposition, quand bien même qu'on n'a jamais vécu dans le bien ? Alors, c'est une bonne question, mais du coup, j'aimerais bien qu'on revoie les bases. Lorsqu'on parle de résidence principale, ce n'est pas que d'un point de vue bancaire, d'accord ? D'un point de vue bancaire, quand vous dites à une banque, je vais acheter ma résidence principale, elle vous fait un crédit pour acheter votre résidence principale. Demain, que tu y habites ou pas, elle s'en fout. En fait, elle a déjà fait le crédit, ce n'est pas à elle de contrôler. Si tu habites vraiment dans le bien, tu as dit, tu achètes une résidence principale, « Bon, demain, tu n'y habites plus ou tu n'y as pas habité du tout d'ailleurs depuis que tu as demandé le crédit à la banque, que tu l'as eu, que tu as financé ce projet-là. Finalement, tu n'as pas habité dedans. » Donc, pour la banque, en fait, si on reste d'un point de vue bancaire, elle s'en fout. Par contre, la personne qui calcule les plus-values, ce n'est pas la banque, c'est l'État, on va dire, c'est les impôts, en fait. C'est le fisc qui fait ça, ce travail-là, OK ? Le fisc, en tout cas en France, est considéré comme une résidence principale, un lieu où tu habites réellement, un lieu dans lequel tu reçois tout ce qui est facture d'eau, facture de l'électricité. Tu vois, on peut lire les consommations d'eau, d'électricité de toi ou de ta famille. Tu reçois tes courriers à cette adresse-là, tout le temps. Là, on peut considérer que c'est ta résidence principale. Et ce n'est qu'à cette condition-là que tu vas pouvoir bénéficier des conditions de vente d'une résidence principale. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Il faut décorréler la banque de l'État, en tout cas de l'imposition du fisc. C'est vraiment deux choses différentes. La banque, elle va s'en foutre. Si tu n'y vis pas ou si tu n'y as jamais vécu, ça, c'est toi et toi. Elle a fait le crédit. Après, tu reviens lui dire pour qu'on puisse changer la taxe, enfin la taxe, non, l'assurance propriétaire non occupant, en fait. Parce que quand tu dis que tu vas y vivre, on va te faire une assurance habitation pour ta personne. Mais si tu n'y habites pas ou si tu n'y habites plus, à ce moment-là, la banque devra, si tu as souscrit à l'assurance dans la banque, on va transformer, on va annuler, on va arrêter l'assurance habitation pour t'en mettre une nouvelle à la place. Comme tu n'y habites plus, l'assurance propriétaire non occupant. C'est tout. Elle, elle s'arrête là. La personne qui va te poser problème, c'est là où les taxes se passent et donc c'est le fisc français. Donc, pour te répondre simplement, c'est non. Tu ne peux pas ne pas avoir vécu dans un bien et vouloir qu'on la considère ou qu'on le considère comme une résidence principale en ce qui concerne la taxation de la plus-value. En France, pour que ça passe, en fait, de façon générale, et là, je mets quand même des guillemets parce qu'il faut vraiment aller vérifier plus en profondeur que ça, mais pour te donner un ordre d'idée, si tu veux pouvoir vendre un bien immobilier, que ce bien soit considéré comme ta résidence principale, il faut que tu y résites à minima 6 mois, voire un an. Ou on peut voir que tes courriers sont arrivés là-bas. Tu as eu toujours des factures d'électricité, que tu consommais de l'électricité et également de l'eau à cette adresse-là, tu vois. Quand tu avais une facture, je ne sais pas moi, de box, internet, peu importe, que tu aies des factures à cette adresse-là en fait et pendant un certain temps, d'accord ? Donc, à ce moment-là, oui, quand tu vends, c'est ta résidence principale. Si jamais on vient te chercher, tu auras de quoi justifier. Parce que, tu vois, quand tu vas aller chez la notaire, quand tu lui dis que c'est ta résidence principale, machin, elle, elle peut ne pas calculer d'impôt et dire que tu as zéro imposition. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a le contrôle fiscal derrière. Et tu sais qu'en ce moment, en tout cas en France, il y a pas mal de contrôle quand même. Et si tu ne veux pas de problème, comme moi j'ai dit, les investisseurs sereins, faire des choses où on va te rattraper demain et tu dors, mais tu ne sais pas trop, peut-être qu'on va revenir te choper. Ce n'est pas ici, ce n'est pas pour les émopreneurs. On fait les choses carrées pour être tranquille pour deux points. C'est ça la vision. Donc, si c'est ça ta vision aussi, il vaut mieux faire les choses bien dès le départ. Si tu veux faire une stratégie de résidence principale, alors tu dois habiter dans le bien pendant six à un an. Et ensuite seulement, tu pourras vendre ce bien-là et on ne te connaîtra que cette adresse-là. On aura toutes les... Voilà, tu dormais là-bas, tu avais tes factures là-bas, tout venait à cette adresse-là. C'est normal que, même si après six mois, sept mois, tu veux y partir parce qu'il y a une raison derrière. Peut-être que tu veux acheter plus grand ou tu déménages dans une autre ville ou tu vas dans le quartier voisin. Voilà quoi. Et donc, à ce moment-là, oui, tu peux vendre sans aucun problème et ça sera absolument considéré comme ta résidence principale. Mais ne jamais habiter dans le bien et vouloir dire que ça, c'était ma résidence principale, c'est non. Ça, ce n'est pas possible pour ne pas payer la taxe sur la plus-value de la revente de ce bien immobilier-là. Donc, voilà ce que je voulais te dire. Après, on pourra aussi aborder les différents plus-values, enfin, impôts sur la plus-value. Si jamais ça passe comme une résidence secondaire, je crois que je l'ai déjà fait. N'hésite pas. J'ai tellement fait déjà des vidéos de fous sur la chaîne. N'hésite pas à aller regarder. Si ça se trouve, j'ai déjà abordé ce sujet-là, mais je regarderai. Si ce n'est pas fait, on le refera. Parlez des impôts sur les plus-values, les différents impôts et tout ça pour que tu aies aussi une idée là-dessus. Mais voilà. En tout cas, sache que si tu veux faire cette stratégie, voilà ce que tu dois faire. Le process, c'est prendre un bien, en effet, faire tes rénovations, acheter un mot, dis-moi, prenez un mot de tu veux faire de la plus-value. Donc, même si c'est ta résidence principale, il y a une façon de faire pour que tu saches que si tu veux revendre au bout d'un an, que tu puisses en tirer justement de la plus-value. Donc, une fois que ce critère est défini, que tu as trouvé un bien qui répond à ce critère-là de plus-value, à ce moment-là, tu achètes, tu fais tes travaux, tu vis dans le bien pendant 6 à 1 an et ensuite seulement, tu peux revendre ce bien-là et ne pas être absolument imposé parce que ça sera considéré comme la revente d'une résidence principale. Donc, même si tu fais 50 000 euros de plus-value, comme c'était ta résidence principale, tu auras zéro imposition. Ok ? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que tu as déjà utilisé cette stratégie-là ? Est-ce que tu es de l'ordre de 6 à 1 an aussi à vivre dedans ou pas du tout ? Comment ça s'est passé pour toi si tu connaissais déjà ? En tout cas, on échange en commentaire. Like et partage la vidéo comme d'habitude. Dis-moi, je te dis à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada